La liste de la transformation de Kootener en Lorraine soutient les dragonnes. Metz Handball reçu 24 sur 24, les dragonnes terminent invaincus une nouvelle fois cette saison de ligue but à gaz énergie, une saison tout simplement inoubliable, tout comme cette dernière soirée aux arènes de Metz riche en émotions. Bonsoir à tous, vous êtes bien dans Dragon Mag et notre invitée du jour est tout simplement la meilleure gardienne de la saison dans le championnat de France, l'international française, Atadou Sako. Salut Atadou. Salut. Comment tu vas ? Ça va, merci. Un petit peu de relâche ce week-end, alors on sait pourquoi, mais en tout cas ça fait du bien. Oui, ça fait du bien avec toutes les émotions qu'on a eues ce week-end avec la fin de l'année, le trophée, les au revoir, les surprises, donc ouais ça fait un peu bien de se détendre, en plus on a fait la caisse noire ce week-end avec les filles, donc ouais beaucoup très détente, très chill et ça fait du bien. On reviendra notamment sur les surprises à tes côtés, Thibaut Pigeon, salut mon Thibaut. Salut Arnaud, salut à tous. La forme aussi, toi aussi t'es au repos mais c'est pas grave. Comme d'habitude, plein de formes, non, tout va bien, on profite. En face, Mathieu Ankinet et Thomas Laveau, salut les gars. Salut Arnaud, salut à tous. Bonjour tout le monde. Thomas, toi tu es prêt pour le match de ce soir du FC Metz ? Prêt pour la soirée et la nuit. Exactement, en tout cas on commence. Et le week-end. Et le week-end. S'il y a effectivement monté, il devrait y avoir des festivités, mais on va passer à l'actualité de Metz en balle immédiatement, c'est la première mi-temps. C'est vrai à Tadou que ce dernier match contre Chambray a été riche en émotions, mais sportivement il était important de terminer par une belle victoire. Et encore une fois, comme je le disais, 24 sur 24, un vaincu, mais surtout 24 victoires. Oui, c'était important. Manu nous a bien briefés. On savait que cinq journées avant la fin de la saison, on était déjà championnes. Mais voilà, il fallait bien clôturer cette magnifique saison. Il ne fallait pas qu'on la laisse être brouillée par une potentielle défaite. Et ça nous tenait à cœur de l'image qu'on a véhiculée toute l'année, la faire jusqu'au dernier match. C'était important de gagner ce match-là. Et jusqu'à la dernière seconde, même avec ce but incroyable que tu as marqué. On va le revoir, ce but, dans les conditions du direct. Allez, dernière minute Mathieu, de cette saison de Ligue Butagaz-Energie. Oh, Tadoussako ! Tu l'avais dit, il a peut-être marqué ! C'est incroyable ! On l'avait annoncé, elle le ferait une fois dans la saison. Elle t'y est remontée tant de fois au-delà du milieu de terrain. Elle qui prend un but, mais pas grave. C'est symbolique. Elle vient de réaliser quelque chose qu'on ne voit jamais, finalement. Allez, elle a un but en contre-attaque quelque part. C'était les Champs-Elysées pour Tadoussako. Elle peut danser, célébrer. Elle demande le ballon encore, elle veut y retourner. Regardez, moi, ce but. Bon, il faut que tu nous expliques. Est-ce que c'était préparé lors du dernier Temps Mort ? Alors, pas du tout. Je ne me suis jamais imaginée qu'à ce moment-là, j'allais aller shooter. Bruna prend le ballon, elle va là où le jeu s'est arrêté avant le Temps Mort. Et je la regarde, elle me regarde. Et je ne sais pas, je crois qu'on a une connexion. Et elle me fait ça. Je lui dis, tu me donnes la balle ? Elle me dit, ouais, ouais, vas-y, va shooter, je te donne la balle. Je lui dis, ce n'est pas vrai, tu me blagues. Elle me dit, si, je te jure, je te donne la balle. Je dis, ok. Du coup, je me place et je me dis, bon, peut-être qu'elle va me donner la balle, mais je ne vais pas avoir l'occasion d'aller tirer. Elle dit à Tiamila, en fait, de se décaler. Et du coup, le fait que Tiamila se décale, elle ramène un défenseur devant elle. Et au moment où elle me fait la passe, la voix s'ouvre. Je vois que ça s'ouvre devant moi et en driblant, je me dis, non, non, tu ne vas pas y aller. Tu ne vas pas y aller. Et bien si, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et bien, j'y suis allée et j'ai shooté, quoi. Mais ce n'était pas préparé du tout. Je pense qu'en un regard, Bruna et moi, on savait de quoi en parler. Alors forcément, tu as déjà marqué des buts depuis ton but, justement. Ça, c'est un petit peu particulier. Première grosse émotion. La deuxième, c'est quand tu as reçu le trophée. Donc, deux meilleures gardiennes de la saison, des mains de tes parents. Et là, ça a été plus que compliqué à gérer, émotionnellement. Ah, ça, c'était, ça, c'était, ça, je pense, c'est la plus belle image de ma vie, vraiment. Aujourd'hui, je pense que je fais du handball pour ma famille, et notamment pour mon père et ma mère. Et bah, j'ai encore les larmes aux yeux, mais cette image-là, c'est la plus belle de ma vie parce que je ne me suis jamais imaginé que mon père et ma mère, ils allaient se déplacer aussi loin pour venir me voir pratiquer ce que je fais tous les jours. C'est vrai qu'ils me suivent beaucoup à distance, je les appelle toujours jour de match parce que c'est très important pour moi. Ma mère me donne beaucoup de force, mon père me suit aussi beaucoup à distance. Et me dire que, voilà, nous, on a une culture particulière, je n'ai pas des parents qui me suivent partout, ils savent mes résultats, ils savent ce que je fais, ils savent l'engagement que je mets dans tout ça. Mais voilà, ce n'est pas des parents qui se déplacent partout où je peux aller. Et de savoir qu'ils ont fait trois, quatre heures de route pour venir me voir, bah là, sur une saison où finalement, je ne me suis pas blessée, je reçois un trophée où j'avais beaucoup d'objectifs, bah franchement, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai énormément été surprise et comme je l'ai dit, je pense que c'est la meilleure soirée et la meilleure surprise de ma vie. C'est beau, je te vois avec un petit peu l'œil humide. Ça n'a pas été simple aussi pour toi, je présume, à gérer ce protocole, ces cérémonies ? C'est un petit peu toujours pareil, toutes les dernières sorties aux arènes, toutes les saisons, on sait que c'est un mélange d'émotions parce qu'il y a d'abord le match en lui-même. Sachant que cette année, c'était encore différent, les années précédentes, comme ça se jouait encore sur match aller-retour, il y avait encore un petit peu le stress sur le résultat du match. Là, pour le coup, comme on disait, le seul enjeu, c'était de rester invaincu sur la saison. Après, il y a la remise du trophée où les émotions, c'est génial, c'est super. Et puis, il y a la cérémonie des au revoirs qui est très, très compliquée à gérer. Heureusement, après, c'est le président qui prend le micro et qui gère ça. Mais oui, forcément, c'est très, très émouvant. Mathieu, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette dernière soirée aux Arines de Metz ? Il y a encore un match de Coupe de France, mais c'était la fin de la saison à domicile. Oui, et on a eu un vrai match. Certains auraient pu penser, OK, c'est le dernier match de la saison, on vient avec les pantoufles, on y va tranquille, on fait notre petite rencontre. Après, on sait qu'il y a les trophées, les cérémonies. Chambray n'avait pas grand-chose à jouer dans l'absolu, si ce n'est améliorer un petit peu le classement. Mais le plus dur était fait, puisqu'il y avait cette place qui permettait de briguer l'Europe pour la saison prochaine. On pouvait se dire que ça allait être simple. Non, c'était un vrai match de handball. Il y a eu une vraie opposition. Les deux équipes ont montré ce qu'elles savaient faire. Le public a répondu présent. On a eu une belle ambiance, une belle affluence. Vraiment, tout le monde a su se mettre au niveau de cette rencontre-là. C'est un match intéressant. Et puis, on a eu du spectacle. On a vu le but de Tatadou. Ce n'est pas la seule à avoir fait le spectacle. On a eu de quoi crier derrière le micro. On a pu en entendre un extrait. C'est toujours appréciable de finir en beauté, quelque part, à la maison. Même s'il y a encore ce match, mais ce sera un match à l'extérieur. Ce ne sont pas les mêmes sentiments, ce n'est pas la même ambiance. Mais il y a un trophée, effectivement, à jouer le 10 juin. Tu parles, effectivement, de cette fameuse roucoulette de Sarah Bouctide, qui a fait, entre guillemets, on ne l'a pas fait exprès, le buzz sur Internet. Je vous propose également de revoir cette action exceptionnelle, encore une fois, dans les conditions du direct. Voilà, et on va enchaîner peut-être sur le direct dans la foulée, parce que le bras est levé ! Oh, l'Atadou chaud ! Le Atadou chaud est là, pour Sarah Bouctide ! Oh là 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 ! La roucoulette merveilleuse de Sarah Bouctide ! Mais quelle fin de match, quelle fin de saison ! Alors, je ne sais pas si la régie à cette dernière roucoulette de Sarah Bouctide, mais elle était tout simplement délicieuse. Et bien, la voilà ! Quel pivot ! Quel pivot en France ou en Europe s'amuse à faire des roucoulettes ? J'en connais très peu, en tout cas, j'en connais une, elle s'appelle Sarah Bouctide, aussi connue, Arnaud, sous le nom de... La boule de feu ! Exactement, il fallait le dire au moins une dernière fois cette saison. Et pour moi, c'est la meilleure pivot de la saison, même si Paoletta Foppa est une très, très grande joueuse. Alors Thomas, est-ce que je peux te remplacer à la radio avec ma voix qui peut partir à tout moment ? Alors attention de ne pas trop monter dans les aigus quand même, parce qu'à un moment, on le paye, un peu plus loin dans la... Il faut que ça vienne du ventre, pas de la gorge, enfin les émotions, voilà, c'est ça. En tout cas, la saison de Sarah Bouctide est tout simplement exceptionnelle, et comme disait Mathieu, réaliser une roucoulette comme ça, de la part d'une pivot, ça n'existe pas. Le match d'un pivot, c'est généralement 60 minutes de... Hyper physique, que ce soit en défense, que ce soit en attaque, vous avez constamment un adversaire sur le dos. Et puis, à travers cette roucoulette, et à travers le tir que l'on a vu en premier, là aussi, le tir croisé, elle démontre aussi qu'elle a une technique qui lui permet de pouvoir assurer et de remporter facilement, c'est un contre-un, c'est une joueuse complète. Elle a peut-être progressé encore plus qu'on ne pouvait imaginer cette saison. Elle était numéro un pour la première fois titulaire, et puis elle n'a jamais vraiment flanché, en tout cas en balistiquement. Elle a pu avoir quelques pépins, mais ils ont été finalement très temporaires. Ça a été, je pense, la Messine qui a le plus progressé encore cette saison. Et maintenant, elle est de niveau mondial. Je pense que maintenant, la question de sa sélection ou pas se pose même plus. Ça va, Tadou, on l'oublie, Sarah, c'est sa vraie première saison comme pivot numéro un de Messandball. Bien sûr, Sarah, elle a énormément progressé cette saison. Elle a beaucoup, beaucoup appris. Elle prend une autre dimension, clairement, que ce soit dans son statut dans l'équipe, que ce soit sur ce qu'elle sait faire techniquement, intellectuellement sur le terrain. Sarah, pour moi, c'est vraiment une joueuse complète. Manu et Katia, ils l'ont vraiment accompagnée dans cette évolution-là pour qu'elle puisse arriver à ce niveau-là. Et moi, je suis persuadée et sûre que ça, ce n'est pas son max. Parce qu'elle vient juste de, entre guillemets, découvrir ce que c'est que le monde professionnel, ce que c'est que jouer tous les trois jours. Mais je pense que c'est que le début d'un long et bon chemin pour Sarah parce que c'est une vraie bonne joueuse. Elle est fine, elle est technique, elle sent le jeu. Et moi, je suis vraiment admirative de Sarah. Alors, sur cette fin de saison, même sur toute cette saison, peut-être le coup de cœur, en tout cas, peut-être le mien, c'est Christina Jorgensen qui a été époustouflante, qui réalise des buts, des passes décisives, qui est partout, tout simplement. Thibaut, qui a encore été phénoménale en début de match. Elle a tout fait, Christina. La reine Jorgensen. Elle est partie très fort. Elle est partie très fort. On se demandait, je crois qu'au bout de... Voilà, à la moitié de la première mi-temps, elle était déjà à cinq buts. On s'est dit, si elle continue sur ces standards-là, ça va être stratosphérique en termes de stats. Vraiment, elle mène le jeu. Elle fait briller les autres. Je pense que c'est vraiment ce que le staff lui demande aussi. C'est sûrement aussi pour ça qu'elle est arrivée à Metz. Mais on a l'impression que dès qu'elle touche le ballon, elle le bonifie, en fait. Il n'y a rien à dire de... Pour moi, en tout cas, rien à dire de plus qu'elle joueuse. C'est vrai que, Mathieu, toi, tu as souvent parlé de Christina. C'est pour ça que je vais parler à Thomas. Christina Jorgensen, au poste de demi-centre. Ce n'est pas forcément à la base son poste de prédilection. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle réalise une première saison hors de son pays, tout simplement aussi incroyable. Et puis surtout, il faut voir après qui elle passait, également. Méline Nocandy, qui avait marqué, qui avait incarné ce poste, qui était la capitaine. Et Christina Jorgensen s'est sentie tout de suite à l'aise. Alors quand le collectif est rodé, une joueuse d'un tel talent, je dirais que ça se fait naturellement. Mais ensuite, c'est dans la variété de son jeu, également, où elle a été impressionnante. Elle est capable de pénétrer, de tirer à 6 mètres. Elle est capable de tirer de loin. Il y a une très, très grande polyvalence dans un jeu d'attaque très, très riche. Et finalement, ça ne pouvait que le faire, en tout cas dans ces circonstances-là. Et comme Sarah Bouctit, on est mis en appétit aussi par la venue d'Admet Hansen l'année prochaine. La base arrière du Metz-en-Mal, ça sera la base arrière de la sélection du Danemark, qui est une sélection qui prend de l'ampleur, qui en tout cas se rapproche, pourquoi pas, d'un premier titre majeur. Et on se dit que ça ne peut que lui permettre encore de prendre plus de place. En tout cas, ce jeudi, les festivités ont continué, puisque vous avez été honoré par la ville de Metz. Retour sur ce moment forcément festif, avec Jérémy Faure-Aubert. Une réception exceptionnelle pour une saison tout aussi parfaite. Les joueuses de Metz en balle, sacrées championnes, ont été célébrées comme il se doit à l'hôtel de ville de Metz. C'est un immense bonheur, c'est un immense bonheur pour la ville. 25 titres, vous imaginez. J'ai regardé un petit peu les statistiques. Savez-vous qu'il n'y a pas dans tous les championnats de sport collectif, quels qu'ils soient, hommes et femmes, une équipe qui dans le monde ait gagné la totalité de son championnat, sans aucun match nul même. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. On a une équipe exceptionnelle. Être championne en ayant remporté tous les matchs de la saison, c'est une performance qui est remplie de fierté joueuse et présidente. Pour moi, c'est une très belle saison pour nous parce qu'on joue avec toutes les filles pour l'équipe et toutes les filles jouaient bien dans la saison. Je suis très contente. On a un public qui est acquis à la cause et surtout quand on a malheureusement été éliminé de la Champions League, je n'ai pas entendu un sifflet. Les gens étaient derrière l'équipe, ont aidé les filles à se consoler. C'était énorme cette ferveur avec le public. Malgré toutes ces festivités, la saison n'est pas encore terminée. Il reste encore une coupe à ramener le 10 juin à Bercy. On continue à s'entraîner, on continue à préparer nos entraînements, on continue à mettre de l'exigence, on continue à mettre du riz, mais on continue à préparer l'adversité à venir et tout le monde essaie de rester connecté. L'occasion de réaliser une saison encore plus historique puisque jamais Metz-en-Balle n'a réalisé deux ans le doublé Coupe de France championnat. Comme je le disais à Tadou, c'est vrai que c'est un moment hyper festif. On est ce vendredi tous tournés vers le FC Metz. On en parlait un petit peu dans la loge. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie appartenance. Beaucoup de supporters s'identifient vraiment à Metz-en-Balle. Et je pense que vous l'avez ressenti aussi, peut-être avec la ville de Metz, qui est très fière de Metz-en-Balle justement. Oui, on a senti tous ces gens qui nous entouraient, qui nous soutenaient tout au long de la saison. Le fait que la ville de Metz nous accueille hier soir, ça nous a vraiment fait plaisir. On a reçu des petits cadeaux. Ils étaient vraiment très fiers du fait qu'on ait eu ce 25e titre. Et oui, on le sent aussi dans les supporters. Comme je disais tout à l'heure à Thibaut, les arènes sont pleines tout au long de la saison. Avant, on arrivait à voir la différence entre un match de Ligue des champions et un match du championnat. Et aujourd'hui, même contre des équipes de bas de tableau en championnat de France, les arènes sont complètement, enfin, en partie remplies. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous soutiennent. Et beaucoup de gens, je pense, sont liés au Metz-en-Balle. Alors, on en parlera un peu plus la semaine prochaine, mon cher Mathieu. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette finale de Coupe de France, donc contre Paris 92. Donc encore un trophée à aller gagner contre une équipe qui ne va pas très fort et qui sera privée cette saison de Coupe d'Europe, hormis si elle gagne ce trophée. Oui, il faut faire un beau rebond pour Paris 92, parce que là, la fin de saison a été plus délicate. Et attention aussi à Metz-en-Balle, à ne pas se laisser monter à la tête les célébrations, les au revoirs, etc., le break. On sait que ce n'est pas l'attitude de Metz-en-Balle que de se relâcher. Mais là, c'est presque difficile de ne pas le faire un petit peu avec tout ça. On parlait tout à l'heure avec Atadou de la cérémonie des au revoirs et des choses comme ça. Forcément, ça écarte le handball des esprits. Mais à mon avis, à l'entraînement, ça va reprendre très très fort cette semaine. Ça va y aller très dur, connaissant le staff. Et il faudra aller chercher ce titre, parce que se doubler championnat Coupe de France deux années de suite, ce serait encore une fois exceptionnel. Et on sait que Metz-en-Balle, chaque année, aime bien aller chercher la petite stade supplémentaire qui fait que l'histoire s'écrit un peu plus. Donc, on verra comment ça se passe du côté de Paris. Il y a encore une très belle page à écrire ce 10 juin. On va se projeter un petit peu sur la saison prochaine dans notre débat. C'est la deuxième mi-temps. Alors, vous le savez, Bruna Adepaola va quitter Metz-en-Balle, malheureusement, pour rejoindre Gyor, le grand club hongrois. La question, elle est toute simple. Qui, pour la remplacer comme capitaine ? Alors, je vous propose plus ou moins cinq noms. Louise Winterbergard, Atadou, Sarah Bouktit, mais également les deux recrues, Anne Mette Hansen et Alina Grichselz. Atadou, est-ce que c'est un trophée, pas un trophée, mais un brassard qui pourrait te faire plaisir ou tu penses que ça pourrait être toi, d'une première part ? Et deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà eu par le passé, peut-être à Nice ? Non, je n'ai jamais eu ce statut de capitaine, que ce soit à Nice ou que ce soit en sélection du Sénégal. Je sais qu'avec le Sénégal, on m'en avait déjà parlé, mais j'ai toujours dit que moi et ma personnalité, je n'ai pas forcément d'avoir un rôle où j'ai un brassard pour pouvoir faire ce que je fais. Je suis de nature à toujours aller vers les gens, à les aider, à essayer de les ramener vers l'avant. Donc, avoir un statut comme capitaine, ce n'est pas... Enfin, pour moi, ce n'est pas quelque chose que je recherche absolument. Après, au-delà de que ça me fasse plaisir, je voudrais que si on avait l'intention de me mettre capitaine, que je puisse servir l'équipe, parce que finalement, c'est ça. Ce n'est pas mon plaisir à moi, etc. C'est qu'est-ce que moi, je peux apporter en plus à l'équipe, parce que finalement, une capitaine, c'est aussi ça. Quand ça va bien, quand ça va moins bien. La valeur ajoutée que je vais pouvoir apporter aussi à cette équipe qui, l'année prochaine, sera aussi encore une fois renouvelée grandement. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là. Est-ce que si jamais je suis capitaine, je vais pouvoir servir l'équipe comme il le faut ? Bien sûr. Après, c'est vrai que sur le terrain, on connaît, on voit ton énergie. Tu apportes beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et pas seulement forcément l'aspect que sportif. Thibaut, ton avis sur ce sujet ? C'est délicat pour moi déjà. Une recrue qui arrive tout de suite. Tout de suite, voilà. Il met de côté les recrues. Non, je ne mets pas de côté. Non, non, ce n'est pas ça. Mais c'est compliqué déjà d'arriver d'un autre pays ne parlant pas forcément la langue. Je ne sais pas si ça sera une barrière pour le staff, mais voilà. J'ai mis ces deux joueuses tout simplement parce qu'Anna Metternsen est capitaine à Georg. Et Alina est capitaine à Dortmund. Après, les trois dragonnes... Ah, il ne va pas se mouiller ! Les trois dragonnes sont légitimes. Atadou, comme Atadou était capitaine quand Bruna n'était pas là cette saison, mais effectivement, Atadou, avec ce qu'elle dégage, elle a déjà une emprise, je me comprends, sur l'équipe. Quand c'est Camille qui est dans les buts et Atadou qui est sur le banc, on la voit, elle est tout le temps debout à donner des conseils, des consignes et tout. Donc, Sarah, ça pourrait justement... On parlait qu'elle n'avait pas encore atteint son plafond, qu'elle pouvait encore... Ça peut lui permettre peut-être de franchir encore un cap, peut-être. L'une des trois, en tout cas, moi, je serais content que ce soit l'une de ces trois-là, en tout cas. Thomas ? Je vais faire un parallèle avec le FCMS. Le capitaine du FCMS, c'est Mathieu Hudol. Mais pour moi, le réel capitaine, il ne porte pas le brassard, c'est Ismaël Traoré, parce que c'est quelqu'un dont la nature fait que s'il y a un message à faire passer, à l'échelle du groupe, ou même individuellement, il va le faire naturellement. Donc finalement, pour moi, un capitaine, c'est ça. C'est quelqu'un qui... qui va porter le brassard, un capitaine naturel, c'est quelqu'un qui va porter le brassard, mais qui finalement ne va pas en sentir le poids, parce que ça ne va pas influencer sur son comportement. Parce que c'est quelqu'un qui, même s'il ne le portait pas, emmènerait les autres avec lui, pousserait les autres avec lui. Voilà. C'est dès lors que si vous portez le brassard, vous vous dites « Ah ben alors, il faut que je me comporte comme ça, il faut que je fasse aussi. » Ben là, peut-être, c'est qu'effectivement, même si vous avez le brassard, vous n'êtes pas forcément... Vous ne vous comportez peut-être pas forcément en capitaine. Il ne faut pas que ce bout de tissu force un petit peu votre nature. Donc, dans ces cas-là, admettez en scène, avec tout le métier qu'elle a, avec tout le vécu qu'elle a, certes, elle aura besoin d'un petit temps d'adaptation, mais pas plus, pas moins, à mon avis, que quand elle a débarqué à Gior. Elle aura aussi toutes ses coéquipières avec elle. Admettez en scène, pourquoi pas ? Elle a l'expérience... Il faut que ce soit aussi quelqu'un qui soit un leader technique, aussi un leader dans le jeu, quelqu'un que l'on ait envie de suivre, pas que quelqu'un qui balance de belles paroles. Et je pense que Admettez en scène, même si elle n'a pas de vécu au Messandball, pourquoi pas ? Mathieu. Eh bien, je vais faire un parallèle avec le FC Metz. Au FC Metz, le capitaine, c'est Mathieu Ludol. Et Mathieu Ludol, c'est un enfant du club, c'est un joueur qui a grandi, qui a une vraie identité avec ce club-là, etc. Et Messandball, c'est un club qui a une vraie identité au-delà du sportif, c'est un état d'esprit, c'est une ambiance. Et pour moi, il faut quelqu'un qui ait pleinement cet état d'esprit, cet esprit, Messandball, comme on peut le qualifier parfois en elle. Et bien, j'aurais tendance à privilégier effectivement une des joueurs qui est déjà à Messandball, qui a déjà emmagasiné ça. Parce qu'on néglige aussi peut-être Bruna de Paola, la capacité d'adaptation qu'elle a eue sur sa première saison, à quel point elle a embrassé cet état d'esprit, Messandball, cette vision d'esprit du club, ce côté familial, ce côté coopératif, toutes les choses qui vont autour de ça pour devenir la capitaine exemplaire. L'année dernière, nos collègues du Républicain Lorrain avaient fait un petit sondage et les internautes avaient voté 44% pour Luis Burgard et Manu avait expliqué que, attention, Luis Burgard effectivement sur le terrain, c'est un leader, etc. Mais qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Luis Burgard nous disait encore la semaine dernière qu'au niveau du français, parfois, c'était compliqué pour partager ses émotions, son ressenti, donc ça peut aussi avoir une influence. Eh bien, Bruna de Paola, elle a embrassé tout ce qui était Messandball aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire pour être cette leader-là. Et Bruna, elle avait été votée à 8%. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit refaire le vote, Bruna de Paola, elle a totalement conquis le cœur de tout le monde et il faut pour moi quelqu'un qui a cette dimension-là, cet aspect précis. Et c'est pour ça que d'office, je vais écarter les deux arrivants parce qu'il faut leur laisser le temps de comprendre ce que c'est Messandball parce que parfois, quand on vient d'un autre club, on n'a pas forcément retrouvé les mêmes dimensions. Parfois, c'est beaucoup plus du sportif que cet esprit de tout ce qu'il y a autour. C'est bénévole qu'on a vu pour remettre des trophées à la fin, etc. C'est tout un ensemble. Pour moi, il faut aller privilégier sur une joueuse qui est déjà présente et qui a déjà un très bon état d'esprit. Alors, naturellement, Sarah Bouctite qui est là depuis longtemps, qui a grandi avec Messandball, etc., c'est peut-être bien pour elle mais peut-être qu'elle est encore un peu jeune pour endosser cette responsabilité supplémentaire. Tu sais qu'elle aime les responsabilités. Bien sûr. Elle a déjà de grosses responsabilités en tant que pivot numéro un et elle nous montre à chaque fois qu'elle rentre sur le terrain à quel point elle les remplit bien. Peut-être que ce sera pour elle. Peut-être que ce sera pour elle dans quelques saisons. Je ne sais pas. Mais en tout cas, une des trois déjà sous le maillot jaune et bleu, ce serait très bien pour moi. On n'est pas à l'abri d'une surprise parce que je pense que que l'été dernier, personne n'imaginait Bruna de Paola. On ne va pas trahir de secret mais c'est vrai que quand Manu a dit que c'était Bruna, c'est vrai que dans l'organigramme de Messandball, on a écarqué les yeux en grand et aujourd'hui, comme tu l'as dit, je me tourne vers toi, à ta douce, c'est vrai que Bruna, elle fait l'unanimité comme capitaine. Oui, bien sûr. C'est vrai que peut-être que vous n'avez jamais dit que Bruna pouvait être capitaine mais c'est une fille qui a une capacité d'adaptation énorme. Je pense qu'elle porte Messandball dans son cœur dès le premier jour où elle est arrivée. Elle a su vraiment cerner dans quel cadre elle est arrivée et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que Manu lui a donné cette responsabilité-là. Elle est proche avec tout le monde. Quand Manu dit qu'il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, bien sûr, il y a l'aspect sportif, il y a la relation qu'elle va avoir avec les autres, il y a la relation qu'elle va avoir avec Manu aussi. Il y a cette capacité qu'elle va avoir à dire ce qu'elle pense ou à trouver les bons mots au bon moment pour pouvoir relancer tout le monde quand ça va ou quand ça ne va pas. Aujourd'hui, Bruna est proche de tout le monde. Bruna a la joie de Vrive. Bruna, c'est un exemple à l'entraînement. Bruna, c'est un exemple en match. Elle n'a jamais rien lâché. Elle montre tout le temps la bonne route. Je pense que oui, ça a été un très bon choix de Manu et ça a été vraiment une très bonne capitaine cette saison. Et puis, elle porte tellement Messandball dans le cœur qu'elle a déjà presque un pré-contrat pour revenir à Messandball dans deux ans. On a encore plein de questions à te poser. On passe à la troisième et dernière partie de cette émission. C'est la conférence de presse. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est ta saison la plus aboutie de ta carrière ? Tu as fait une saison pleine du début à la fin. Tu as connu les joies de l'équipe de France. Donc c'est vrai comme c'est écrit derrière moi une saison majuscule. Oui, bien sûr. Cette saison, c'est une très très grosse saison. Depuis que je suis à Messandball, je n'avais malheureusement pas eu l'occasion de finir le championnat. Je me rappelle de ma première saison où je me fais une déchire au mollet la veille de la finale contre Brest. Je me rappelle l'année dernière où je me fais le ligament croisé. C'est très très compliqué où je me dis pas trois fois en fait. pas trois fois parce que deux c'est déjà beaucoup trop. J'ai essayé de revenir très vite et très très fort de mes ligaments croisés. Il y a certaines choses que j'ai changées dans ma façon de faire. Que j'ai changées aussi dans mon quotidien. Et c'était très important pour moi cette saison de revenir très fort. J'étais persuadée d'une chose c'était que avec ma volonté je savais que j'allais revenir très très fort. Mais tu pensais revenir encore plus forte que la saison passée parce que c'est le cas. Aujourd'hui tu as des stacks tout simplement incroyables. Régulièrement avec Mathieu on dit plus de 15 arrêts par match ce n'est pas rien. Oui. Oui j'étais persuadée parce que c'était ma volonté. C'était vraiment l'axe sur lequel je me suis vraiment penchée cette saison. Il y a beaucoup de choses que j'ai gommées aussi. Peut-être qui m'empêchaient d'être très très formante l'année dernière. Mes croisés m'ont fait prendre conscience de beaucoup beaucoup de choses. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence cette saison. je suis arrivée sur chaque match en me disant joue. 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 Fais ce que tu peux et on verra à la fin. Je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui le nombre d'arrêts que je fais et le pourcentage que je fais aussi. Je m'investis beaucoup. J'essaye de beaucoup travailler avec Manu. J'essaye d'apporter quelque chose aussi avec ma défense parce que je sais qu'avec ma défense je peux être beaucoup plus performante. Donc oui il y a beaucoup de choses qui ont changé mais il y a une seule chose qui est vraiment vraie c'est que j'étais vraiment déterminée à revenir très très fort après mes croisés. Thibaut. Une question pour Atadou ? Pas vraiment une question. Du coup tu as attendu l'équipe de France pendant trois ans je crois après ta dernière sélection avec le Sénégal. Ça y est tu l'as intégré. Comment ça s'est passé justement tes premiers pas avec le groupe d'Olivier Krumbolds ? Est-ce que l'accueil qui t'a été réservé et est-ce que tu te projettes logiquement maintenant je pense vers les JO qu'est-ce que ça représente pour toi ? Quand j'ai appris ma première sélection avec l'équipe de France très surprise très contente vraiment parce que ça faisait trois ans que j'attendais ça ça faisait trois ans aussi que j'arrivais pas à dire ouvertement que j'attendais l'équipe de France je me suis dit reste dans la discrétion les gens te demandent pourquoi tu as arrêté le Sénégal pourquoi tu ne veux plus jouer en équipe nationale c'était pour ça j'avais pas envie d'avoir de pression supplémentaire d'avoir des questions supplémentaires j'étais focus mais sans balle et je me suis dit l'équipe de France viendra un peu plus tard jusqu'à temps que je reçoive le mail et qu'on me dise que je suis convoquée au prochain stage comment ça s'est passé je suis arrivée Tu en as rapidement parlé quand même avec Olivier par exemple de ton choix d'arrêter le Sénégal et de lui dire il y a deux trois ans voilà sélectionneur j'aspire à porter le mail de l'équipe de France peut-être dans deux ou trois saisons si je suis performante Au départ non au départ ça a été une réflexion entre moi et moi-même après ma dernière Coupe d'Afrique des Nations je crois ça a été une réflexion avec moi-même où je voyais que l'équipe était sur un peu une phase descendante où je voyais qu'il n'y avait pas forcément de renouvellement et moi je suis tout le temps à la recherche de résultats tout le temps à la recherche de trophées donc du coup je me suis un peu projetée en disant dans trois, quatre ans qu'est-ce que tu veux gagner et je ne me suis pas forcément imaginé gagner d'autres trophées avec le Sénégal et c'est à ce moment-là où je me suis dit c'est peut-être l'occasion pour toi Tadou de tenter ta chance avec l'équipe de France j'en ai parlé avec un cercle très très réduit notamment Manu aussi a fait partie de ce cercle-là où je lui ai clairement exposé mes ambitions mes idées il m'a dit ce qu'il en pensait et du coup c'est resté là avec ma famille mes amis très proches et Manu jusque temps que Olivier m'appelle à un moment donné pour me dire je sais que tu as arrêté le Sénégal nous on est très intéressés par toi essaye de ne pas revenir sur ta décision mais je ne comptais pas revenir sur ma décision parce que c'était quelque chose qui était déjà décidé avant qu'il m'appelle donc je n'ai pas pris ma décision parce qu'Olivier m'a appelé en me disant nous serons intéressés par toi pour le futur du coup ma décision était déjà prise c'était déjà très très clair dans ma tête il fallait juste que je revienne décroiser que je sois très performante et me montrer du coup j'arrive à l'équipe de France tout le monde a été très 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 accueillant ça part du staff jusqu'aux joueuses les joueuses je connaissais une grande partie mon intégration a été facilitée parce qu'après les matchs on se croise on se parle un peu donc du coup ça a été très facile ce qui a été un peu moins un peu moins facile c'est ma façon d'être je suis très expressif je parle beaucoup donc du coup pour certaines ça peut être un peu perturbant d'avoir une gardienne qui communique beaucoup mais j'ai réussi à me canaliser un peu sur mon premier match j'ai échangé avec certaines joueuses pour savoir est-ce que ça te dérange est-ce que ça ne te dérange pas est-ce que je peux communiquer avec toi etc et voilà j'ai fait un premier stage j'en ai fait un deuxième j'espère en faire un troisième au mois de juillet mais en tout cas ça s'est très bien passé et vraiment ça c'est aussi ça fait partie d'une de mes fiertés aussi avant de vous donner la parole messieurs je rebondis quand même sur la question de Thibaut il y a les Jeux Olympiques effectivement dans un an au poste de gardienne il y a embouteillage si tu me permets cette expression avec Laura Gloseur Clopâtre Darleux Camille Depuisé pour toi à quoi ça va se jouer est-ce que ça va être le vécu la forme de la saison l'identité un petit peu de la personne l'attitude je veux dire ce que je sais aujourd'hui c'est que toutes les concessions que j'ai faites en amont c'est parce que je suis focus aux Jeux Olympiques 2024 vraiment ça c'est l'objectif de ma carrière en tout cas ma carrière internationale les Jeux 2024 c'est vraiment l'endroit là si je regarde devant c'est vraiment l'endroit où je veux aller et bien sûr qu'il y a un embouteillage aujourd'hui il y a beaucoup de bonnes gardiennes françaises mais ça va passer par des résultats en club ça va passer par des résultats en sélection aussi parce qu'il y aura beaucoup de matchs amicaux je sais pas comment ça va se décanter tout ça à Olivier de faire ses choix mais ce qui est sûr c'est que je serai déterminée et j'espère vraiment arriver à mes fins Est-ce que tu connais la date de la finale des Jeux Olympiques ? Non je suis pas allée aussi loin Moi je la connais c'est le 10 août parce que j'ai pris des billets et j'espère en tout cas te voir ce jour-là Thomas une question pour Atadou avant toi Mathieu T'as un profil de carrière assez à part il y a certaines joueuses qui sortent du centre de formation Sarah Bouctite elle a fait le centre de formation elle a l'astuce s'imposer tout de suite tout de suite jouer la Ligue des Champions et tout toi ta carrière elle est différente t'étais à Nice d'abord là tu termines ta troisième saison à Metz il y a ces trois ans entre tes deux sélections dont on a parlé donc finalement t'as une carrière presque beaucoup plus lente mais est-ce que tu te dis que finalement le fait que ta progression soit peut-être plus lente elle peut t'emmener peut-être aussi un petit peu plus haut un peu plus loin peut-être c'est vrai que j'essaie de faire en sorte de ne pas me comparer aux autres parce que je me dis finalement pour arriver au niveau il n'y a pas de chemin précis en vérité il n'y a pas de chemin précis il n'y a pas un chemin qui te dit il faut que tu empruntes ce chemin là ce chemin là pour arriver là finalement je suis la preuve que demain si on veut jouer en professionnel on n'est peut-être pas forcément on n'est pas peut-être pas forcément obligé de passer par un centre de formation on n'est peut-être pas obligé d'aller dans tel ou tel club pour pouvoir jouer à haut niveau et moi dans tout ce que j'ai vécu je me suis toujours dit c'est pas grave finalement si tu ne peux pas emprunter cette route là essaye d'emprunter cette route là parce que finalement ton objectif il est là et peu importe la route peu importe la route ton objectif c'est juste d'y aller en fait et oui c'est vrai que ma progression elle était lente mais je me suis toujours résolue à me dire c'est ta route à toi et peut-être que celle d'une autre personne ne t'aurait pas et dans ces cas là quand on prend un chemin peut-être alternatif vers le haut niveau quand on est confronté une fois deux fois à de graves blessures quand on rate un Final Four par exemple ne pas céder ne pas lâcher mentalement comment est-ce qu'on fait ? bah ça forge vraiment ça forge ça crée de la force mentale je pense après tout dépend de notre caractère tout dépend de la façon dont on est de base je sais que le fait d'avoir raté le Final Four aujourd'hui ça m'a poussé à me dire il faut que tu sois minimum à 35% d'arrêt à chaque match je lis des champions si tu veux aller au Final Four et les 20 minutes que je rate dans toute la saison c'est celui qui nous empêche d'aller au Final Four alors je dis moi ma performance à moi c'est peut-être pas le résultat de l'équipe en soi mais je parle de ma ma performance à moi donc du coup ce sont des éléments qui moi en tout cas bah me boost qui me bah c'est c'est des challenges que je me lance voilà t'as raté ça bah il faudra que je le fasse l'année prochaine finalement ce sont que des épreuves qui forgent et qui rendent plus fort la dernière question pour toi mon Mathieu comme d'habitude ou presque alors on m'a entendu crier tout à l'heure il y a quelque chose que j'ai appelé le attacho j'en ai parlé toute la saison au commentaire des matchs à domicile est-ce que tu as conscience vraiment de ça de ce que tu peux apporter dans un match ce côté spectaculaire et cette communion parfois que tu peux avoir avec le public etc quelqu'un qui te voit pour la première fois à la télé par hasard qui a zappé se dit mais elle est calme cette fille là tout va bien alors qu'en vérité il y a vraiment quelque chose qui ressort de toi les jours de match ouais bah comme je disais à Grasse hier je disais que ce attacho au début je l'avais pris un peu de façon péjorative parce que j'avais quand même l'impression que bah comprenez pour quelqu'un qui voulait faire du spectacle et qui n'était pas forcément focus sur ses arrêts sur alors que pas du tout parce que je sais aujourd'hui que ma façon d'être la façon dont je m'exprime bah ça peut surprendre et ça peut aussi attirer beaucoup beaucoup de gens je le dis tout le temps enfin l'année où on avait le Covid et qu'on n'avait pas de public c'était c'était dur c'était dur pour moi parce que j'ai besoin de ça j'ai besoin d'harmonie avec le public j'ai besoin que Thibaut crie ici c'est mes samba j'ai besoin de bruit j'ai besoin de bah j'ai besoin de sentir qu'il y a des gens autour de moi et enfin je veux dire quand je vais vers le public et je demande à faire du bruit quand je lève le poing quand je crie mais tout ça c'est pas du tout calculé c'est juste que je suis dans l'euphorie du truc et que j'ai besoin de ça en fait pour pouvoir vivre à 100% ces émotions sur le terrain merci en tout cas à Tadou d'être venu sur ce plateau c'est toujours un plaisir merci à vous trois également il reste deux Dragon Mag pour finir la saison le 9 et le 16 juin avec la Coupe de France en ligne de mire on se verra la semaine prochaine tout simplement le président Thierry Weisman d'ici là portez-vous bien et évidemment bye bye FPS spécialiste de la transformation de conteneurs en Lorraine soutient les Dragon